Salut les gens c'est Oko, aujourd'hui on va parler de 5 techniques et combos les plus durs à réaliser sur League of Legends. Il y en a que 5 dans cet épisode mais il en existe bien d'autres, maintenant est-ce que vous êtes capable de les réaliser ? Evidemment pour certains d'entre vous ça risque d'être plus simple car vous maîtrisez déjà le personnage ou que vous êtes tout simplement doué sur les jeux vidéo. Mais je vous conseille quand même de vous entraîner dans le mode practice tool pour vous perfectionner. Commençons par le numéro 1, Shako AP. Le trick consiste à faire exploser son clone sans que l'ennemi puisse le voir arriver et lui faire énormément de dommages. Il faut que votre Q soit monté à un certain niveau pour que l'invisibilité reste plus longtemps, vous allez comprendre. Du coup on va utiliser l'ultime, attendre que le clone explose bientôt, on utilise le Q pour se rapprocher de notre cible sans se faire voir et on bouge le clone à l'opposé de notre direction pour qu'il se téléporte sur nous instantanément juste avant qu'il explose. C'est très pratique contre des cibles fragiles mais c'est vraiment pas simple. Numéro 2, Riven. Alors pour Riven, il y a peut-être 248 combos possibles mais on va s'intéresser surtout sur un qui est redoutable et pas simple à réaliser. Il vient du joueur pro coréen Shai. Ça consiste à tuer une cible assez fragile de loin en un instant sans qu'il puisse faire le moindre mouvement. Il va donc falloir enchaîner très vite après l'étourdissement. Donc on va commencer par faire le ER pour annuler l'animation du R. Ensuite, flasher W tout de suite après pour annuler l'animation du W. On continue avec une auto-attaque suivie de votre Hydra et pour finir avec votre ultime et un Q tout de suite après ce qui va encore une fois annuler l'animation de l'ultime. Le combo est très fort car vous activez le Thunderlord très rapidement avec des stacks du coup près noir pour que votre ultime fasse super mal. Évidemment, vous pouvez enchaîner les Q et les auto-attaques après le combo. Numéro 3. Bon, on vient de parler de Riven, maintenant il faut parler de Yasuo. Encore une fois, Yasuo a beaucoup de combos possibles dépendamment de la situation. On va parler d'un trick assez difficile avec Yasuo car il va falloir être rapide et prendre une décision qui vous coûtera peut-être un flash et la mort. Mais ça peut vraiment surprendre des joueurs. L'idée est d'utiliser le Q après le E quand vous l'avez chargé pour que votre Q puisse faire l'effet de zone tout en faisant sauter la cible pour votre ultime. Du coup, il va falloir E, ensuite Q et flash tout de suite après sur votre cible. On fait l'auto-attaque avant d'utiliser notre ultime pour faire plus de dommages. Et là, ça peut surprendre beaucoup de joueurs. Numéro 4. Lissine. Alors ce trick-là, beaucoup le connaissent mais il n'est pas si évident à faire que ça. On va parler de l'Insec. Insec car c'est le nom du joueur qui l'a popularisé. Le combo permet de faire beaucoup de dommages en très peu de temps et d'envoyer la cible dans son équipe. On va donc utiliser le Q, réappuyer sur Q et tout de suite après avoir touché la cible, on va placer une ward derrière lui. Ça dépend de là où on veut l'envoyer. On dash sur la ward avec le W et on utilise l'ultime. On peut aussi faire ce combo plus rapidement sans toucher deuxième Q, mais on va faire beaucoup moins de dégâts car le Thunderlord ne va même pas s'activer. Numéro 5. Et on finit avec Azir et sa fameuse virgule. Encore une fois, ça peut paraître banal mais ça reste des mécaniques assez importantes dans League of Legends. L'idée est de se retrouver rapidement derrière l'équipe ennemie pour les envoyer dans une position très désavantageuse pour eux. On va donc placer un soldat avec le W assez proche des ennemis, mais pas devant eux. On va ensuite utiliser le E pour s'attirer vers notre soldat. Et avant d'arriver, on va utiliser le Q pour se déplacer derrière eux en faisant la virgule. Et le mouvement du E va suivre sa trajectoire et vous serez alors parfaitement bien placé pour créer un mur qui va les pousser là où vous voulez. Donc voilà, c'était les 5 combos Trix durs à réaliser sur LOL. Est-ce que vous êtes capable de réaliser les 5 combos ? Si oui, vous êtes très chaud sur League of Legends et sinon vous pouvez vous entraîner dans le mode practice tool. Encore une fois, tu peux laisser un commentaire ou un like si tu voudrais un épisode 2. Tu peux aussi t'abonner en cliquant sur l'icône en haut à gauche, c'est complètement gratuit. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada